Auxiliaire des pompiers de New York en septembre 2001, Gary Susan a vécu des mois dans les décombres de Ground Zero. Sa mission? Photographier les fouilles des décombres. L'expérience vécue sur les restes des tours jumelles a conduit Gary à transformer son atelier de photographe en musée, le plus petit musée de New York. L'atelier musée de Gary expose ses photos et de nombreux objets retrouvés dans les ruines des tours jumelles. Elle tient dans les mains deux drapeaux américains pliés qui vont servir à recouvrir les restes de deux victimes civiles. Depuis 2005, le lieu attire un nombre croissant de visiteurs, plus souvent des touristes de passage que des New Yorkais. C'est, je pense, un grand testament à tout l'effort qui s'est passé en ce qui s'est passé en ce qui s'est passé. Et les risques que tous ces gens ont pris, particulièrement quand leurs leurs collègues ont fallé. Donc, c'est très important. Le musée n'a pas le but lucratif, ses bénéfices sont reversés au programme d'aide aux victimes durant septembre. Et les risques qui sont s'ils seules sont exclusives. Merci.